Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'économie pour les nuls, par un nul, autrement dit par moi. Par un peu géré ! C'est un épisode très exceptionnel pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que je ne suis pas chez un youtubeur, mais dans la bibliothèque Jean-Jacques Rousseau de Chambéry qui m'a invité à faire cette interview de Thierry Noël, qui est à côté de moi, pour parler de l'économie sociale et solidaire. L'autre raison pour laquelle cet épisode est exceptionnel, c'est qu'il s'agit de finir le grand chapitre entamé il y a plusieurs mois pour parler des entreprises et d'entamer le nouveau grand chapitre dans lequel on va parler du financement. Avec Thierry Noël, c'est très bien parce qu'on parle à la fois de financement et d'entreprise. Car Thierry Noël est chargé de financement et d'accompagnement, je lis mes fiches, au sein de l'association France Active Savoie Montblanc depuis 15 ans. Et sa mission consiste à rencontrer des créateurs d'entreprises dans l'économie sociale et solidaire. Et donc pour cela, il fait des diagnostics de ces entreprises et il les accompagne vers la viabilité du projet. Est-ce que c'est bien ça, Thierry ? C'est exact. J'accompagne effectivement des créateurs, mais aussi des entreprises existantes qui souhaitent se refinancer ou se financer, qui ont des besoins. Très bien. Avant d'aborder ce grand sujet de l'épisode d'aujourd'hui qui est l'économie sociale et solidaire, il faudrait quand même que je vous dise pourquoi je suis dans cette médiathèque. Donc je suis ici car je suis invité par la médiathèque Jean-Jacques Rousseau dans le cadre de l'exposition POP qui se tient dans la médiathèque jusqu'à la fin du mois de janvier. C'est une exposition dont je vais vous parler en fin d'épisode. D'habitude, en fin d'épisode, je vous donne rendez-vous dans le rendez-vous Toutou Youtube. Mais là, il n'y a pas de youtubeur chez qui je suis, donc c'est le rendez-vous Toutou sur l'expo POP. C'est un rendez-vous que vous pouvez retrouver rapidement dans la description de la vidéo. C'est juste à côté de l'endroit où vous pouvez aussi vous abonner. Pour la médiathèque Jean-Jacques Rousseau, de cette culture POP de la fin du 19e à la culture POP qu'est Youtube, il n'y a qu'un pas. C'est pourquoi ils ont eu l'audace de m'inviter et c'est pourquoi je suis là à pouvoir discuter de l'économie sociale et solidaire. Alors, commençons. Mais avant que tu ne nous parles de France Active, cette association dont tu fais partie, je pense que c'est important de bien comprendre de quoi on parle. Donc, s'il te plaît, Thierry, qu'est-ce que c'est l'ESS ? Qu'est-ce que c'est l'économie sociale et solidaire ? Alors, l'économie sociale et solidaire, c'est un pan de l'économie. Déjà, c'est dans l'économie. C'est dans l'économie au sens où c'est un moyen de répondre à des besoins. Des besoins, mais en mettant au cœur de la mission et de l'entreprise, la mission première, l'utilité pour laquelle elle est créée. Et du coup, ce sont des entrepreneurs qui vont œuvrer, alors pas forcément pour une activité commerciale, mais une activité commerciale peut très bien être dans l'économie sociale et solidaire. Dès lors qu'elle est au service d'un projet plus large, la première entrée de l'économie sociale et solidaire, c'est entreprendre pour un projet social ou sociétal, environnemental, de développement durable. Deuxième ingrédient de l'économie sociale et solidaire, c'est puisque le projet prime sur le reste, c'est de ne pas le faire dans un champ lucratif ou de façon encadrée. La lucrativité, c'est la façon de rémunérer ou c'est le moyen de rémunérer les capitaux investis. Et donc, du coup, cette lucrativité est encadrée. Troisième ingrédient crucial ou troisième pilier de l'économie sociale et solidaire, c'est un mode de gouvernance élargi. C'est-à-dire que ce n'est pas, contrairement à une société capitalistique, le plus gros actionnaire qui dirige et qui fait ce qu'il entend comme il l'entend. C'est nécessairement un projet partagé où, alors, la base, c'est un homme égale une voix, un homme ou une femme, bien entendu, une personne égale une voix et avec l'association de l'ensemble des parties prenantes du projet. Puisqu'encore une fois, ce qui est au cœur de l'activité, c'est le projet, le projet de développement durable, le projet de plus-value sociale, le projet. Et ça prend vraiment différentes formes. Il y a même des activités commerciales qui ont une ambition sociale ou sociétale. Mais je pourrais peut-être revenir dessus plus largement. Mais est-ce que ça veut dire que s'il y a un chef d'entreprise, ça ne peut pas être de l'économie sociale et solidaire ? Non, précisément. Et ça, alors là, c'est le développement très récent de l'économie sociale et solidaire, même s'il y avait déjà des entrepreneurs dans le champ de l'ESS depuis très longtemps. Et on peut revenir sur l'historique. Juste en deux, trois mots, quelques jalons. Ça a vraiment démarré ou ça s'est vraiment formalisé à la fin du 19e et je trouve raccord avec l'exposition pop. Oui, carrément. Donc, fin 19e avec les canuts, notamment à Lyon, la création de sociétés coopératives. Deuxième jalon. Mais les canuts, ce n'était pas une entreprise privée, c'était une coopérative ? Alors, ça a d'abord été très syndical et après, il y a eu des créations de coopératives. D'accord. Les premières scopes, quoi. Exactement, les premières scopes. Ah ouais ? Et ça semble que le status quo est beaucoup plus récent. Oui. Mais les coopératives, alors justement, on va le voir, c'est le troisième jalon, mais il y a un jalon intermédiaire qui est, 1901, création des associations à but non lucratif, précisément, pour reprendre cette notion de lucrativité. Donc, les gens se réunissaient autour d'un projet, mais sans but lucratif. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'activité commerciale ou marchande. Oui. C'est encore autre chose. La non lucrativité ou la lucrativité limitée, encadrée, c'est la façon ou c'est justement le fait de dire on ne va pas rémunérer les capitaux et toute la richesse produite est au profit et mise en œuvre pour le projet central et donc l'utilité sociale ou environnementale. Deuxième jalon, enfin troisième jalon, pardon, c'est 1947, la loi sur les coopératives. D'accord. Ensuite, il y a une longue traversée des désirs en termes réglementaires. Les années 60, 70, on le sait, ne sont pas très développement durable. Et on arrive aux années 80, 90 avec les créations du status quo, du status CIC, donc les sociétés coopératives et participatives, les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Pour arriver au dernier stade, en tous les cas en termes réglementaires, en termes de réglementation et de loi, est la première loi au monde qui a défini l'économie sociale et solidaire et qui l'a posée comme telle au sein de l'économie en 2014. C'est donc cette loi du 31 juillet 2014. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? En quoi c'est un jalon important pour ce secteur qu'est l'économie sociale et solidaire ? Alors vraiment, ça a été un moment, c'est vrai, très important pour l'économie sociale et solidaire. Déjà parce que ça l'a défini de façon réglementaire, légale. Jusqu'à présent, c'était un concept. Je dirais même qu'en 81, Mitterrand arrive, la gauche au pouvoir. Ils ont voulu faire un ministère de l'économie sociale et solidaire et ils ont été retoqués par le Conseil constitutionnel au titre que l'économie sociale et solidaire n'existe pas en tant que telle et on ne peut pas faire un ministère de quelque chose qui n'existe pas, réglementairement, légalement. Et il a fallu attendre 2014 donc pour donner une existence et un cadre légal à l'économie sociale et solidaire. Et d'ailleurs, ça a même démarré dès le mandat de Hollande avec le ministère Hamon, le ministère de l'économie sociale et solidaire. Oui, d'ailleurs, qui porte son nom, c'est la loi Hamon, même si elle a été votée et mise en œuvre après son ministère. Mais effectivement, c'est la loi Hamon sur l'économie sociale et solidaire. Mais le ministère n'existait pas avant l'arrivée de Hollande. Ça a été créé sous sa présidence. Oui, alors c'était des secrétariats d'État. Mais ministre de l'économie sociale et solidaire, ça a été sous Hollande. Alors cette loi. Oui, cette loi. Précisément, ce qu'elle a permis de faire, c'est de sortir de l'approche purement statutaire et élargir et rappeler la vocation première et la bannière sur laquelle on peut raccrocher ou chaque entrepreneur social et solidaire pouvait se raccrocher légitimement, légalement pour le coup. Et notamment autour de ce que j'ai décrit, à savoir une utilité sociale et sociétale, une gouvernance partagée et une créativité, les limiter ou encadrer. Et ça a donné lieu notamment à la création des sociétés commerciales de l'ESS, qui pour le coup sont des sociétés de capitaux, donc très loin des associations loi 1901, qui sont de plein champ dans le secteur marchand, dans le secteur concurrentiel, et qui pour autant œuvrent avec une fin, un objet social, sociétal, environnemental. Je pourrais illustrer très clairement ce type de sociétés, on les rencontre, alors je vais citer, je peux en citer une ? Bien sûr, même plusieurs. Citons Weedress Fair, qui est une société commerciale qui s'est créée, une start-up d'innovation sociale qui s'est créée et que France Active accompagne, et c'est à ce titre-là que je les suis, et a financé, et œuvrent pour une filière textile, éthique et durable. Et ça part d'un constat qui est qu'aujourd'hui, la plupart des vêtements qui sont vendus dans nos magasins viennent de l'autre bout du monde, produits dans des conditions sociales déplorables. Et ils ont fait le jour sur cela et ont diffusé de l'information et sélectionné leurs producteurs en fonction des critères sociaux et des critères environnementaux de leurs vêtements. Et donc aujourd'hui, ils vendent des vêtements, mais uniquement lorsqu'ils ont la certitude et qu'ils peuvent afficher et donner à voir tous les critères et tous les garants d'un développement durable, que ce soit sur un plan environnemental, mais également social. Et ça va plus loin, puisqu'ils ont aussi favorisé la venue ou le développement de filières locales en leur donnant accès au marché via cette plateforme commerciale. Et donc ils œuvrent aussi, non seulement à faire savoir ce qui est ou pas durable, mais également à infléchir la filière textile vers plus de locales et donc vers moins d'impact environnemental. Et plus de protection sociale aussi, de fait. Oui, c'est bien. Et d'ailleurs, est-ce qu'en tant qu'économie sociale et solidaire, ils ont aussi des aides pour ça ? Alors précisément, et ça c'est une bonne question, on est là sur des missions purement commerciales, mais qui œuvrent au service d'un projet et le font sans aucune subvention. Ah oui, d'accord. Ils mettent au contraire la richesse produite au service de ce projet de société et même mobilisent, grâce à cette richesse produite, mobilisent des éléments, des supports de communication, de sensibilisation, des actions de terrain visant à aller bien au-delà de leur action commerciale. Mais c'est cette action commerciale qui est au service d'un projet social et c'est ça qui caractérise l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, les gens connaissent l'économie sociale et solidaire ou trop souvent la confondent avec une économie subventionnée. Il se trouve que très souvent, l'économie sociale et solidaire, de part son ambition sociale ou sociétale, remplit des fonctions d'intérêt général. Et sont à ce titre financées par des collectivités, voire par l'État, au travers de la subvention. Mais ça vient rémunérer une mission d'intérêt général. Et c'est là où l'économie sociale et solidaire, au travers de sa diversité, couvre un champ qui peut être purement marchand à un champ qui peut être purement subventionné. Mais est-ce que cette définition de ce qu'est l'économie sociale et solidaire qui date de la loi Hamon n'exclut pas certains acteurs de cette économie ? Oui et non. Oui et non. Alors oui parce que, et c'est l'avantage ou c'est l'intérêt de cette loi, c'est qu'au final elle décrit très clairement les contours de l'économie sociale et solidaire. Alors qu'il y avait beaucoup de querelles de chapelle jusqu'à cette loi, pour définir les contours, chacun avait sa définition de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui avec cette loi Hamon, on a une définition très précise des contours. Donc qui dit contours dit exclusion. Mais comme ça a élargi en incluant et en faisant la place à tous ces projets purement commerciaux, mais qui respectent et qui reprennent toutes les valeurs et la forme, c'est-à-dire sur le fond et sur la forme, les valeurs de l'économie sociale et solidaire, eh bien on peut dire que c'est aussi inclusif ou plus inclusif qu'excluant. Je pense particulièrement au métier de la culture. On pourrait considérer que c'est de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'ils sont dans ce secteur-là ? Alors là encore, ça va dépendre un peu du statut, mais aussi de la façon d'entreprendre. Toute la culture n'est pas économie sociale et solidaire. Je n'ai rien contre Sony, contre EMI, contre toutes ces grandes majors, mais ça précisément, on n'est pas dans l'économie sociale et solidaire. Et pourtant, on est dans la culture, une forme de culture. En revanche, et parce qu'il y a à l'autre bout du panel, il y a ce qui va être purement étatique, public, des établissements publics, ne sont pas économie sociale et solidaire. Et entre les deux, il y a tout cet éventail de structures plus ou moins subventionnées, mais du champ privé, du domaine privé, associatif, SIC, SCOP, coopératif, donc, et qui ont, encore une fois, un modèle économique, une mixité du modèle économique entre secteur marchand et secteur non marchand d'intérêt général. Et donc, ça constitue effectivement le secteur culturel, pardon, le milieu culturel est précisément une grosse branche. À côté du médico-social, à côté de l'environnement, du social, le secteur culturel est vraiment une branche importante de l'économie sociale et solidaire. Mais aujourd'hui, et ça, c'est important, l'économie sociale et solidaire, au-delà de la forme, comme je l'ai dit tout à l'heure, grâce à cette loi Hamon, c'est un mode d'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on peut entreprendre, on peut avoir, il y a des SCOP qui font de la plomberie, mais le font de façon sociale et solidaire dans une lucrativité limitée, en plus, en redonnant le pouvoir de décision aux salariés, voilà, c'est un mode de gouvernance qui les met et une lucrativité encadrée, puisque, du coup, ils ne peuvent distribuer plus d'un tiers du résultat, du bénéfice, et ça les met de plein champ dans l'économie sociale et solidaire. L'insertion, on a des structures d'insertion qui sont sur le champ, sur le secteur marchand, mais qui, pour autant, font la place à des personnes et sont en contrat avec l'État, et donc subventionnées pour cela, pour leur permettre d'avoir cette action d'insertion. Donc, on est bien sur une mixité du modèle économique. D'accord. Et que représente l'économie sociale et solidaire dans le PIB ? J'avais fait toute une série d'épisodes qui parlent du PIB, dont un particulier qui s'appelait « Vers le PIB et au-delà », en doublant le film Toy Story, et dans lequel on voyait tout le PIB découpé par secteur, et il y avait même le tableau des entrées et des sorties, je ne sais pas si tu connais ça, ou ce qui permet de voir qu'il y a le découpage par secteur, mais en fait, on comprend toute l'interaction qui existe entre tous les secteurs qui construisent cette richesse annuelle de la France, le PIB de la France. Donc, que représente l'économie sociale et solidaire dans le PIB de la France, en imaginant, bien sûr, que ça va croissant ? Ça va croissant. C'est vraiment un mode entrepreneuriat, j'allais dire un secteur. C'est pas un secteur, l'économie sociale et solidaire, on est bien d'accord. C'est un mode entrepreneuriat. Il est dissous dans plein de secteurs qui construisent le PIB. Il n'est pas dissous, mais on le trouve dans plusieurs endroits. Exactement. On le retrouve dans plusieurs secteurs de l'économie, dans certains plus que dans d'autres, on est bien d'accord. On va très peu en trouver dans le champ de l'énergie. Mais je dis ça parce qu'en référence à des pollueurs, entre guillemets, enfin, qui sont connus de tous. Là, pour le coup, je n'en citerai pas, mais tout le monde les aura reconnus. Mais pour le coup, en proposant une alternative, là, je peux le citer, Enercop, qui est une SIC, Société Coopérative d'intérêt collectif, qui appartient à ses sociétaires et clients. Je suis sociétaire et client d'Enercop, moi. Moi aussi, moi aussi. Et donc, qui appartient à ses clients et sociétaires, du coup, et qui proposent une alternative, alors, sur le champ de l'électricité. Mais aujourd'hui, il y a des activités, il y a des projets coopératifs, enfin, dans le champ de l'économie sociale et solidaire, qui se posent en alternative dans toutes les branches d'activité. Et c'est, pour le coup, un appel que je peux faire, si vous vous retrouvez ou si vous souhaitez pousser, favoriser cette économie sociale et solidaire, privilégier dans vos achats, dans votre consommation, eh bien, les structures de l'économie sociale et solidaire, qui offriront des services sensiblement les mêmes, mais produits différemment, et dans une autre optique. Voilà. Et donc, je reviens sur Enercop, donc, qui est sur le champ de l'énergie. Mais il y a les licornes, avec deux os, qui sont les futurs, enfin, qui sont des start-up et les futurs moteurs de l'économie sociale et solidaire. Je connaissais pas ça. Sur le champ. Je connais les licornes dans les start-up, mais les licornes avec deux os. Oui, exactement. Ils ont pris le contre-pied. D'accord. On dit quoi, licourne ? Non, licorne aussi, mais avec deux os. On l'écrit avec deux os. Et ils se sont réunis, enfin, ils se sont constitués plus formellement très récemment, et qui offrent des alternatives dans la mobilité, avec RICOP, dans les télécoms, avec Télé-Cop, dans l'énergie, avec Enercop, et ainsi de suite. Alors, ça, ce sont des projets d'envergure nationale, mais il y a, et ça, c'est très important, au niveau local, dans chaque territoire, beaucoup d'initiatives, d'épicerie sociale, d'épicerie solidaire, d'épicerie locale et durable, et ainsi de suite. Beaucoup d'initiatives qui méritent d'être privilégiées, si vous souhaitez porter et pousser cette économie, cette façon de répondre à nos besoins. On en arrive donc à l'action de France Active. Précisément. Qui est à la fois nationale, mais hyper locale. Exactement. C'est-à-dire qu'on a... Alors, France Active est un réseau qui couvre l'ensemble du territoire, constitué d'une association nationale, mais également ancrée sur les territoires, avec 40, 39, exactement, 39 associations locales, associations territoriales, qui, du coup, déploient les outils financiers du réseau, au service, enfin, outils financiers et accompagnement du réseau, au service de cette économie sociale et solidaire, mais aussi au service de l'emploi. Parce que ça, c'est moins connu, mais France Active est également un financeur de la création d'entreprises pour les demandeurs d'emploi. Directement un demandeur d'emploi, mais du coup, qui crée une entreprise ? Oui, qui crée une entreprise. Alors, on pousse, on favorise, quand je dis on pousse, on challenge leur engagement, parce que France Active, c'est le mouvement des entrepreneurs engagés. Et donc, on challenge leur engagement, on les interroge. Et souvent, les créateurs d'entreprises, aujourd'hui, ne sont pas en dehors de cette société dans laquelle infusent davantage ce souci de durabilité de l'économie. Et donc, aujourd'hui, quand quelqu'un crée une entreprise, il le fait aussi en se posant, et c'est presque son intérêt, en se posant la question du développement et de la durabilité de son activité, que ce soit en termes d'approvisionnement, mais aussi d'intérêt sur son territoire, d'attractivité pour les futurs salariés, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes diplômés, et pas que, enfin, l'ensemble des jeunes se posent ce genre de questions et n'iront travailler demain que pour les structures qui se seront posées cette question de durabilité, que ce soit en termes environnementaux ou sociaux, ou de gouvernance. Donc, je dirais que l'économie sociale et solidaire a vraiment le vent en poupe, et on le voit sur les chiffres. Aujourd'hui, des taux de croissance à deux chiffres ne sont pas rares chaque année sur certains secteurs de l'économie sociale et solidaire. Ah oui. Mais c'est sans doute lié au fait qu'ils ont moins de revenus. Enfin, qu'ils reversent moins de revenus. Alors, précisément, on est... Les actionnaires... Effectivement, du coup, en capitalisant pour le projet et en investissant sur le projet, ça favorise aussi le développement. Alors, c'est moins attractif pour les capitaux, puisque c'est moins rémunérateur pour les capitaux. Et c'est aussi pour ça que France Active a été créée il y a quelques années, 30 ans précisément. Parce que, du coup, France Active aide à trouver des fonds. Précisément. France Active est gestionnaire et a créé des sociétés financières pour pouvoir gérer des fonds de l'épargne solidaire à destination ou au profit de ces projets engagés, de ces projets de l'économie sociale et solidaire, mais aussi aux services de l'emploi. Donc, que ce soit par des financements, on va dire, des prêts, mais aussi des garanties bancaires, mais aussi de l'accompagnement en stratégie financière et en levée de fonds, et aussi carrément en investissant au capital de certaines sociétés de l'économie sociale et solidaire. Je citais... Je citais... We Dressfer tout à l'heure. Il y en a d'autres. Enercop, on est au capital, et d'autres encore. Et pour faire ces choix d'investissement, donc, ça passe, comme je le disais en introduction, par des diagnostics. Et ces diagnostics, est-ce qu'ils sont regardés par d'autres personnes, acteurs de l'économie, sans forcément qu'elles soient sociales et solidaires, d'ailleurs ? Bien sûr. Alors, c'est vrai que notre... Je dirais, notre expertise sur le champ de l'économie sociale et solidaire et sur ces modèles économiques où la mixité des ressources et de l'affectation des richesses est vraiment au cœur du modèle économique et financier, sont des modèles souvent complexes. et pas forcément lisibles. Dès qu'on va avoir du bénévolat dans certaines structures ou dès qu'on va avoir de la subvention dans d'autres, ou alors qu'on est au contraire sur du 100% privé, où là, on se rapproche de l'économie, on va dire classique, eh bien, on va avoir des banquiers qui vont être un peu frileux, peut-être. Et c'est là où le regard qu'on va apporter, l'analyse qu'on va apporter et les outils aussi de garantie bancaire facilitent la venue des banques et on est là aussi pour ça. Et c'est pour ça qu'on ne se substitue pas au monde bancaire, mais où on favorise la venue des banques sur les projets et d'autres investisseurs. On est là pour faciliter les levées de fonds, faciliter les bouclages de tours de table et les plans de financement, en plus que d'y contribuer. – Oui, on parlait tout à l'heure de la proportion dans le PIB. Plus il y aura de banques qui s'intéressent à l'économie sociale et solidaire, plus, j'imagine, ça continuera à grandir. – Alors aujourd'hui, il est clair que les banques n'ignorent plus 12% du PIB. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais aujourd'hui, c'est 12% du PIB, le SS, c'est 15% de l'emploi privé. Plus aucune banque n'ignore l'économie sociale et solidaire comme secteur. Certains de façon plus historique, d'autres de façon plus récente et intéressée, dirons-nous, en tous les cas, la prise de conscience est plus récente pour certaines que pour d'autres. Mais il faut voir, et je reprends cette question sur le PIB, il faut voir que l'impact de l'économie sociale et solidaire va bien au-delà de sa monétarisation qui se voit et qui se traduit en termes de PIB, en termes de salaire, de chiffre d'affaires. Il y a beaucoup d'externalités positives qui ne sont pas monétarisées. Et c'est au cœur même, je dirais, de la démarche, de la philosophie. C'est de rechercher des externalités positives, là où, on va dire, l'économie, l'autre économie, essaie de limiter ses externalités négatives. Oui, je comprends. Dans le champ de la RSE. Être acteur du bien plutôt que pas acteur du mal, enfin, au moins acteur du mal. Et du coup, c'est ce qu'on appelle la recherche d'impact. là où, eh bien, trop souvent, on voit, alors tout le monde a bien entendu parler du greenwashing. Le greenwashing, c'est au mieux de la communication, enfin, c'est au pire de la communication et au mieux une recherche à limiter son impact négatif. Mais la recherche d'impact positif est vraiment, là, pour le coup, le fait d'entrepreneurs qui entreprennent pour un sujet d'utilité sociale, environnementale. Alors, aux limites de l'économie sociale et solidaire, tout à l'heure, pour revenir sur cette question de l'exclusion, est-ce que la loi est plutôt inclusive ou exclusive ? On trouve des entreprises à mission. Voilà. Donc, les entreprises à mission ne sont pas dans le champ, formellement, en branchant de l'économie sociale et solidaire. Mais elles font un chemin, une transition, elles sont en transition et certaines, de façon très honnête. Mais comme elles ne se sont pas construites autour de cet objet-là. C'est difficile de faire cette transition. Surtout, plus elle est grosse, plus le paquebot est long à faire tourner. Oui, on pourrait comparer ça aux agriculteurs conventionnels qui essayent d'aller vers le bio. Ça demande un pas de géant, en fait, et des investissements. Oui, et pas toujours. Et pas toujours, c'est-à-dire que de loin, on pense voir une montagne et quand on s'approche, on a une colline. Voilà. Et au final, au final, la transition vers le bio, pour l'agriculture, alors je ne suis pas agriculteur, soyons clairs, je ne suis pas un technicien agricole non plus, mais pour avoir discuté avec des gens qui avaient fait le chemin, ils m'ont dit finalement, j'ai trouvé la transition beaucoup plus aisée, beaucoup plus facile que je ne l'imaginais. Donc, on a des représentations mentales contre lesquelles il faut lutter. Et c'est aussi en cela que la sensibilisation, et je vous remercie de nous donner l'occasion de le faire, que la sensibilisation peut être importante. Et de la même façon, si on regarde, parce qu'il faut être honnête, la plupart des entreprises ne sont pas... Alors, on a tous ce repoussoir, pardon, ce n'est pas un repoussoir, mais c'est un repoussoir économique et financier dans le champ de l'économie sociale et solidaire. C'est les dividendes distribués par le CAC 40, c'est cette économie financiarisée. On trouve des acteurs du CAC 40 qui ont la volonté de s'améliorer, enfin de s'améliorer, d'aller dans le sens de plus durable. Et d'ailleurs, avec quelques remous, chez Danone, entreprise à mission, mais on a vu que ça ne s'était pas fait... Il s'est fait virer à cause de ça. Je ne l'ai pas dit. Mais oui, voilà, effectivement, des remous à cause de cela, parce qu'à un moment donné, peut-être que tous les investisseurs, tous les actionnaires n'embrassent pas cette stratégie-là, ou insuffisamment. Mais donc, des entreprises à mission au sein même du CAC 40. Mais, encore une fois, beaucoup d'entreprises n'ont pas un statut de l'économie sociale et solidaire, mais oeuvrent dans une équité sociale avec une recherche de limitation de son impact, voire avec une recherche d'impact sur son territoire. et ça, c'est une des composantes de l'économie sociale et solidaire, c'est d'être ancré sur son territoire, au service de son territoire. C'est de sortir d'une économie prédatrice, socialement, environnementalement, pour devenir une économie à impact positif sur son territoire, sur l'environnement, sur le social. sur les liens entre les gens et parfois pas forcément sur l'emploi, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles, c'est ça ? Oui, alors, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a, dans l'économie sociale et solidaire, alors, principalement auprès des associations qui sont le gros des troupes en termes de nombre, il y a 1,5 million d'associations actives, il y en a 150 000 qui sont employeuses. Voilà, donc un dixième. Mais, du coup, il y a 20 millions de bénévoles. Ah oui. 20 millions de bénévoles, à l'échelle nationale, on voit tout de suite... C'est un tiers des Français. Un tiers des Français. De toute la population des Français. C'est pas juste les actifs, quoi. Alors, il y en a qui sont multi-casquettes. Oui, c'est ça. Il y en a qui sont multi-casquettes. Mais, aujourd'hui, donc, outre l'impact qui va être bien au-delà du modèle économique, non monétarisé, eh bien, il y a cet impact sur l'implication des gens, sur toute cette économie produite hors champ monétaire. Et qui a des retombées sur le fonctionnement. Si on prend... Alors là, en l'occurrence, c'est une entreprise professionnalisée. Mais si on prend l'ADIS, qui traduit aujourd'hui en LSF, eh bien, c'est une structure de l'économie sociale et solidaire et qui est inclusive. Et il y a des bénévoles au sein de l'ADIS, comme dans toute association, puisque les dirigeants sont bénévoles dans toute association. Et ce sont des gens qui donnent de leur temps pour conduire le projet associatif. Et qui peuvent s'appuyer sur des professionnels, comme vraisemblablement les gens qui sont là. Tout à fait. Merci, d'ailleurs, à l'association LADIS de faire cette traduction simultanée qui, malheureusement, ne sera pas dans la vidéo ou que, de temps en temps, on vous aperçoit. Mais grâce à vous, un public nombreux peut suivre en direct cette conférence. Merci. J'ai une autre question. Je me demandais en quoi c'était si difficile pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire de trouver un financement. Tout à l'heure, j'ai cité cette lucrativité limitée. Et typiquement, quand on est... Alors, il y a deux choses. La lucrativité limitée va... Et parce qu'on est souvent sur des sociétés aussi qui ne sont pas des sociétés de capitaux ou des entreprises de capitaux, en l'occurrence, les associations, n'ont pas de capitaux propres, mais des fonds associatifs. Et donc, en fait, ne sont pas redevables et ne peuvent pas aller se fournir en capitaux. Alors, nous, et tout le monde peut faire un apport associatif, donc, constitué, mais là, on est proche du don parce qu'on ne retrouvera pas ces capitaux, sauf à faire un apport associatif avec droit de reprise. Bon, c'est un peu technique, mais... Donc, il n'y a pas d'actionnaire. Donc, il n'y a pas de capital social à l'origine du projet. Et donc, du coup, il n'y en a pas à rémunérer dans les associations. Mais d'une manière générale, dans le champ de l'économie sociale et solidaire, les capitaux investis, que ce soit dans les coopératives ou autres, sont à rémunération... Ou même dans les sociétés commerciales de l'ESS, sont à rémunération limitée, plafonnée. Donc, à partir de là, on n'en tire pas les mêmes capitaux et pas de la même façon. Quand c'est moins rémunérateur, voilà, il faut des capitaux de soutien. Mais pas que, parce qu'on peut quand même rémunérer et il peut y avoir une plus-value à terme, mais au moment où l'on sort. l'autre élément qui limite ou qui handicape un peu les structures de l'ESS dans la recherche de capitaux ou dans leur financement, elle est dans, comme je l'ai dit tout à l'heure, une mixité et une difficulté à saisir leur modèle économique. Souvent. Il y a aussi, puis il faut bien le dire, des gens qui entreprennent et qui sont souvent en alternative au monde capitaliste, enfin à une économie trop financiarisée, pardon. Du coup, ils refusent même le contact. Et eux-mêmes ne vont pas au contact des grands capitaux. Mais ce mariage, cette mixité entre économie classique et utilité sociale se fait de plus en plus, s'opère de plus en plus aisément, notamment depuis, encore une fois, cette loi Hamon, cette loi de 2014, qui a facilité l'arrivée d'entrepreneurs alors c'est un coup, c'est une lame de fond aussi. C'est assez générationnel. Mais avec la montée de la prise de conscience et l'arrivée de nouvelles générations d'entrepreneurs, on voit des entrepreneurs qui sont là pour un projet d'utilité sociale, environnementale ou dont c'est le pilier de l'engagement des gens qui sont en reconversion professionnelle et qui sont des professionnels de haut niveau. Excusez-moi, je reviens sur cet exemple. Alors comme ça, on connaîtra tout de WinRest Fair. Mais j'espère qu'ils ne m'en voudront pas de cette publicité. Mais ce sont des porteurs de projets qui avant étaient dans la finance, la comptabilité ou la recherche médicale. Ah oui, c'est une transition. C'est une transition professionnelle pour eux aussi. Mais encore une fois, je prends leur cas, mais je pourrais en prendre d'autres. Des gens qui étaient dans la logistique et qui s'investissent aujourd'hui dans la communication éthique sur les marques et ainsi de suite. C'est une façon de trouver du sens en fait à son activité professionnelle en fait. Oui. Ou bénévole, mais oui. Et aussi d'infléchir sur le monde. C'est-à-dire qu'on trouve du sens. Alors n'importe qui pourrait rentrer, mettre son talent au service d'une structure de l'économie sociale et solidaire et trouver du sens ou en trouver aussi et faire à son échelle dans une structure de l'économie on va dire classique ou même des pouvoirs publics. Pourrait mettre en oeuvre ses valeurs à son échelle. Là, l'avantage ou l'intérêt de ces structures de l'économie sociale et solidaire, c'est qu'elles oeuvrent au quotidien et de façon, je dirais, active sur l'inflexion, les inflexions, voire les révolutions coperniciennes qu'il va falloir mener si on veut une économie durable environnementalement et socialement. J'allais d'ailleurs venir à la question en quoi est-ce que l'économie sociale et solidaire c'est l'avenir mais finalement tu y arrives. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui on le voit bien, c'est même l'actualité, des pénuries en termes de matières premières, une mondialisation qui a clairement marqué ses limites, enfin, même au plus haut niveau du patronat, la question de la mondialisation et des flux tendus a été révisée et aujourd'hui on revient à une économie de proximité, ce qui ne veut pas dire économie sociale et solidaire, il ne faut pas confondre, donc il y a ce volet proximité, cet impact limité sur l'environnement, voire cette protection ou en tous les cas cette préservation plus que protection de l'environnement, préserver ce que l'on a, préserver les ressources, limiter son impact négatif et au-delà, mais aussi pour être attractif auprès des nouvelles générations, auprès des gens pour qui le sens ne se limite plus à la sphère privée mais rentre dans la sphère professionnelle, nécessiter d'entreprendre dans ce mode d'entrepreneuriat encore une fois plus respectueux de l'environnement, du lien social et des hommes et des femmes. Eh bien, merci Thierry Noël, j'ai l'impression qu'on a fait un très large tour de la question ou est-ce que j'oublie quelque chose que tu veux aborder ? Non, par rapport à ce que je viens de dire, je ne voulais non pas le limiter mais tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait des gens hors ESS qui avaient pris largement la mesure et qui n'ont pas attendu l'économie sociale et solidaire pour faire une économie durable ou locale et ou locale le local est souvent lié au durable mais ce n'est pas suffisant il faut aller souvent au-delà il y a et on le sait dans le champ de l'économie sociale et solidaire une recherche d'impact mais ça ne veut pas dire que pour autant toutes les organisations de l'ESS sont exemplaires à tout point de vue et là aussi nous avons chez nous aussi une expérimentation enfin une expérimentation en tous les cas une attention à avoir au quotidien sur nos modes d'entrepreneuriat même si on le fait au service d'un projet pour le coup qui lui est toujours social et solidaire en tout cas vous spectateur qui êtes encore là devant cette vidéo après ce long entretien je vous invite dans même votre activité économique c'est à dire ce que vous achetez ce que vous consommez votre façon de voyager ou de partir en vacances à vous renseigner sur l'économie sociale et solidaire car en allant vers ces produits là vous construisez un monde qui fait attention à l'avenir je pense qu'on peut dire ça comme ça et du coup qui fait attention à notre avenir alors exactement c'est à dire que l'avenir de la planète je pense que dans quelques milliards d'années enfin quelques millions d'années elle sera encore là mais dans quel niveau de confort pour ses habitants voilà ah ben c'est sûr qu'avec le réchauffement climatique il nous reste quelques dizaines d'années tranquilles on va dire mais ça va chauffer chauffer de plus en plus et c'est vraiment important de souligner que là on parle environnement mais l'environnement sans le social voilà n'a pas la même n'a pas la même résonance carrément merci encore Thierry pour cette interview merci aussi à Émilie Dreyfus qui m'a invité ici à la bibliothèque mais au sein de cette bibliothèque je tiens à remercier aussi Martha Yanidis et Mélanie Vilsius ainsi que les techniciens de la bibliothèque Bernard et Florent merci beaucoup à l'association Addis qui a fait cette traduction simultanée et il y avait Anne Edmé Meillan et Yélène Dumas et je vous remercie tous les deux et puis enfin un grand merci à Thomas Beaux-Atto qui est derrière la caméra et parce que pour moi là aujourd'hui c'était difficile d'être devant et derrière de tout installer là il y avait beaucoup de choses qui se passaient merci beaucoup Thomas et donc c'est l'heure du rendez-vous tout tout sur l'expo pop donc cette exposition retrace la naissance de la popularisation de la littérature à la fin du 19ème siècle mais c'est à la fois de la littérature romanesque mais aussi la littérature scientifique et ce qui est très intéressant d'y voir apparaître c'est notamment les premières publicités dans certaines revues publicités qui prendront de plus en plus de place au fil des siècles maintenant on les voit partout mais elles sont vraiment nées là dans les premières choses qu'on imprimait de façon un peu grande grâce aux premières machines qui devenaient automatiques et puis on y voit aussi apparaître les premiers relais H vous savez dans les gares en fait c'est le H de Hachette qui était une des premières grandes maisons d'édition et qui y trouvaient les moyens de proposer à la vente les produits qu'ils y produisaient il y a plein d'autres choses hyper intéressantes à voir mais le mieux c'est d'aller voir cette exposition si vous passez par Chambéry et c'est jusqu'à la fin est-ce qu'il y a la date exacte ah non c'est pas du tout jusqu'à fin janvier je suis en train de relire c'est jusqu'au 15 janvier donc dépêchez-vous voilà merci beaucoup comme d'habitude continuez à regarder partout et à bientôt salut et merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501